Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Timpin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est le petit cadeau que j'ai offert aux personnes, en tout cas que je vais offrir, je filme à l'avance, aux personnes qui viennent me rendre visite pour ma journée porte ouverte et puis aussi aux copines pour la réunion de lignée qui aura lieu dimanche. Un petit kit de réconfortant on va dire quand on est malade avec un paquet de mouchoirs. Est-ce que j'ai une version complète ? Non mais c'est pas grave je vais vous la simuler. Un paquet de mouchoirs, une pochette pour mettre un sachet de thé au citron et puis un petit chocolat parce qu'il faut bien ça quand on est malade et puis quelques bonbons au miel ici dans cette petite boîte. Voilà c'est vraiment un petit kit, j'avais envie, je trouvais ça assez sympa. J'en ai fait plein d'essais avec des couleurs différentes. On va en faire encore une version différente avec un autre papier de série design. On a plusieurs montages à faire. Allez c'est parti, on a du boulot ! Tentons de nous organiser. On va d'abord faire tous les plis. Il vous faut un morceau de papier cartonné qui mesure 29,7 je n'ai pas coupé. J'ai décidé de le garder finalement. Donc 29,7 sur 10,5 donc j'ai coupé un A4 en deux et en fait je vais faire un pli à 13 cm dans les deux sens. Ça me permet d'éliminer le problème des 0,7. C'est la seule chose qu'on a à faire sur ce morceau-ci. Celui-ci qui mesure 14,5 sur 17 il va nous permettre de faire la boîte à bonbons. Les mesures pour les plis sont les suivants. Je cherche sur mes notes boîte à bonbons. Alors sur les 10 cm on va faire un pli à 5 cm, 8, 13 et 16. Et sur les 14,5 on fait un pli à 3. 10,5. Ça c'est facile, il est prévu pour les cartes. Et le suivant est à 13,5. Il n'existe pas sur la planche. Alors tout simplement mon pli qui est censé être à 10,5 je vais aller le mettre à 20,5. Et comme ça je peux faire un pli à 13,5. Ça va nous faire le rebord. Pour ce morceau-ci c'est terminé aussi. Il vous faudra aussi pour la petite pochette dans laquelle je cache un sachet de thé et un petit chocolat. Il vous faut un morceau qui mesure... Alors j'avais calculé 15 cm sur 5,5. Vous connaissez mon côté un peu radin. J'ai décidé de faire 14,85. Comme ça on peut en faire plusieurs dans un A4. On coupe la 4 en 2. Du coup simplement j'ai choisi d'être ici mais honnêtement si vous vous mettez au début ça ira aussi. On va se faire les mesures. Donc je me le mets à 15 pour pouvoir faire un pli à 1 cm puis 1,5. Et puis par la fin je prends aussi 1 cm puis 1,5. Je le tourne dans l'autre sens. Je me mets à n'importe quelle marque ici. Je refais un pli à 1 cm par rapport au bout à droite et 1,5. Et voilà. Pour le tamponnage j'ai gardé le même set de tampons que sur mon prototype puisque c'était un peu l'objectif de présenter un article du catalogue. C'est le set de tampons Petal Park. C'est un peu mon thème de cette semaine. Je l'aime beaucoup ce set de tampons. Pour la petite pochette on va tamponner en ton sur ton. Et là je tamponne de façon aléatoire. Si vous préférez vous pouvez aussi tamponner avant de faire vos marques. Mais comme de toute façon ce sera justement des plis ça ne gêne pas beaucoup. Donc un comme ceci. J'ai aussi découpé 2 morceaux qui mesurent 10 cm sur 3 ou 3,2. Et puis pour que ce ne soit pas trop trop plat on va dire. C'est un peu ça mon idée. J'y tamponne aussi des fleurs. Alors je peux les mettre l'un à côté de l'autre. Il peut aussi y avoir une séparation. Ça n'est pas grave. C'est juste pour aller plus vite comme vous avez pu le déduire. J'en ai fait une grosse quantité pour la réunion entre copines et pour ma journée porte ouverte. Donc j'ai optimisé le plus possible le tamponnage. Est-ce que j'ai tout fait ? Je pense que oui. Pour ne pas vous saouler j'ai aussi déjà préparé le tamponnage ici pour le devant. Pour la décoration j'ai choisi ce papier de série design dont j'ai oublié le nom impression solaire peut-être bien. En tout cas comme toujours je vous mettrai toutes les références sur mon site. Et puis si vous êtes sur youtube vous aurez un petit lien vers la boutique et du coup vous verrez à cet endroit là toutes les références. Ma petite illustration tamponnée je peux la positionner comme ceci. Hop ! Cet élément-ci vient à l'arrière. D'une certaine manière il va renforcer et puis il va aussi décorer. Ce qui m'amusait un peu c'est que du coup ça lui donne un petit air je vais marquer le pli pour que vous voyez mieux. Ça lui donne un petit air de mini album photo. En tout cas quand j'ai aligné toute ma série ça me faisait penser à un album photo. Donc je trouvais ça assez mignon. Voilà et ça c'est la décoration pour la charnière aussi mais à l'intérieur je n'avais pas envie d'avoir un côté tout plat. Je vais piquer un paquet de mouchoirs ici pour pouvoir faire le tour avec ma bande de papier. Donc cette bande-ci mesure 17,5 cm sur 4 cm. Et en fait vous connaissez ma technique sur ces morceaux-ci. Je préfère encore marquer les plis directement sur le paquet de mouchoirs. Alors j'en fais le tour comme ça. Je marque un petit peu. Je suis chouchoutée par ma fille. Dis bonjour. Bonjour. Madame. Oh n'est ce pas beau. Regardez participer. Regardez ma fille pense à moi en cette fin de journée. Vous voyez peut-être, il fait peut-être un peu sombre. J'espère que la lumière ne sera pas trop mauvaise. Merci. De rien. Mais c'est la fin de journée. Fin de semaine aussi. Je filme juste avant ma journée porte ouverte parce que après je n'aurai plus d'éléments à vous présenter puisque je vais les distribuer demain. Mais je ne voulais pas vous les présenter avant de les offrir à mes clients et visiteuses. Alors voilà ce morceau-ci. On va pouvoir terminer de le mettre en forme. Je vais mettre la soudure à l'arrière. Où est l'arrière ? Ça c'est l'avant. L'avant et l'arrière se ressemblent. La seule différence c'est l'ouverture. Je mets ce morceau-ci donc à l'arrière. Je vais utiliser de la colle liquide parce que j'aime ça. Juste pour ça. Et puis vraiment je préfère le coller sur le paquet de mouchoirs. Je trouve que c'est le plus simple pour être à la bonne mesure et ne pas trop se casser la tête avec des demi-millimètres. Alors en voici un. On va décorer le devant. J'ai découpé un morceau de papier de série design dans le même paquet. Vous retrouverez toutes les mesures. J'ai quand même noté, il fait 3,5 cm sur 5. On le positionnera là. Et puis on va pouvoir faire la boîte qui va être à côté. C'est une boîte très classique. Je vais marquer tous les plis. Alors notre boisson réconfortante pour nous, c'est le chai latte. Dites-moi si vous en avez d'autres. Est-ce que c'est un bon café ? Un petit chocolat. Un chocolat chaud peut-être ? Un chocolat chaud c'est bien aussi. Un thé j'aime bien aussi. C'est un chocolat chaud. Un combo parfait. C'est ça. C'est vrai. Peut-être que vous préférez un bon café. Alors comme toujours, on découpe de part et d'autre du pli du côté de la base, du côté où on a la petite languette. On va couper en biais sur le rectangle et puis on enlève tout le reste comme ceci. On va couper de ce côté-ci de la première partie qui va être un petit rabat. Ça, ça partira complètement donc on l'ignore. On coupe à gauche de ce pli-ci. Ça va être un deuxième rabat. Ici, on coupe de part et d'autre du pli pour en enlever l'épaisseur. Et ça, ça va être le dessus. Sur ces petites languettes, on va enlever le rabat. On n'en a pas besoin. Ici, je plie ce morceau-ci pour pouvoir couper tout droit. C'est le devant de la boîte. Et ici, je coupe et j'enlève le petit rabat. J'avais oublié une perforatrice que je suis allée attraper. Pour que la finition soit plus jolie et que la boîte se ferme avec facilité, on va arrondir ce coin. J'ai encore cette perforatrice qui, malheureusement, n'est plus au catalogue. J'espère qu'on retrouvera prochainement une perforatrice qui fait les coins. Comme ça, ceci dit, c'est vraiment un outil de base que vous trouverez facilement un peu partout. On va pouvoir la fermer. Pour cela, on va mettre du CCLE+. Je ne suis pas très bonne dans l'utilisation du CCLE+. En fait, ça dépend des papiers. Celui-ci, ça va. J'en ai fait des versions avec du corail calypso. Et je ne sais pas pourquoi, avec le corail calypso, je ne m'en sors pas bien du tout. Or, j'ai un petit bout qui dépasse. Je le remets. Et on ferme notre boîte. Voilà. On va pouvoir aussi y mettre la décoration avant de la terminer complètement. Ce sera plus simple. C'est à nouveau un morceau qui vient du même papier. Celui-ci mesure 4,5 cm sur 7. On ferme la boîte avec la technique habituelle. Je rabats les côtés puis l'arrière et je termine par le devant. Et on va mettre de l'adhésif liquide, juste parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Voilà. Pour que ça se ferme bien, j'aime bien glisser soit une paire de ciseaux, soit un plioir à l'intérieur. Et là, la boîte va se fermer comme par magie. On va pouvoir poser ces deux éléments ici à l'intérieur de la boîte. Alors, je mets un peu de colle liquide. Là, j'aime bien mettre de la colle liquide pour avoir le temps de le positionner. Et je le pose tout contre le dos, en fait, sur un livre. Ça, c'est le dos. Parce que ça va lui donner un peu de structure. C'est ça qui va empêcher le dos de s'enfoncer complètement. Et puis je vais coller aussi la boîte. Je vérifie que je ne me suis pas trompée quand même. Tout va bien. Et je la positionne à vue d'œil, à côté du paquet de mouchoirs. Et maintenant on va pouvoir faire notre petite pochette à thé et à chocolat. Je vais marquer les plis en espérant que vous verrez à peu près comment je découpe. Alors, on a donc un pli à 1 cm. En fait, on a une bande qui se trouve ici, une bande là. À chaque fois, je vais ici, on a le dernier coin. Je vais couper en diagonale comme ça, des deux côtés. Une petite diagonale ici et une petite ici. C'est vraiment... On va se simplifier la vie. On ne ferait pas une boîte comme ça parce qu'elle ne serait pas... En tout cas, si on y mettait des petits éléments, ils se sauveraient. Mais là, c'est pour mettre un sachet de thé et un chocolat. Je ne pense pas qu'ils pourront passer par les tout petits... Oh, pardon ! Je casse tout. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour poser cet élément-ci, j'ai positionné un point de colle sur les deux petits rabats là. Celui-ci et celui-là. Comme ceci. Et ensuite, j'ai mis de la colle liquide sur cette bande-ci, en faisant attention de ne pas être trop généreuse. Sinon, on serait débordé par tout ce qui en coulerait. Je plie mon papier pour ne voir que la petite bande. Évidemment, je mets mon doigt dans la colle, sinon ce n'est pas rigolo. Je le positionne au milieu, mais à vue d'oeil, sans trop me casser la tête. Et une fois qu'il est positionné, en faisant attention d'être droite par rapport au bord, je le soulève et je laisse un petit peu de temps à cette bande pour prendre. J'ai donc toujours mes petits points de colle qui sont ici sur le côté. Puis je le retourne. Et là, je fais attention d'avoir mon élément qui est bien positionné. Et de cette manière, je peux rabattre cet élément-ci. Appuyer un peu. Glisser un plioir pour faire prendre le point de colle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça m'a évité d'avoir trop de colle sur les doigts, un peu, parce que là, je viens de le faire. Mais quand même, ça ne bave pas de partout et en même temps, ça tient bien. Voilà, cette boîte-ci est terminée. Le dos est décoré. Vous pourriez aussi mettre un élément à l'arrière. C'est tout à fait possible. L'intérieur est fait. Je n'ai plus qu'à mettre les petits bonbons, un sachet de thé, un chocolat. Et hop, ce sera parti. Voilà, en voici trois versions. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera peut-être envie de faire des petites rajoutes pour vos amis malades éventuellement. On est quand même encore en hiver et les microbes nous cernent. Alors un petit réconfortant, ça fait du bien quand on est malade. Voilà, j'espère que ça vous inspirera, que ça vous servira. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide. Et je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada